Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont en plastique ces pommes En effet, c'est pour vous montrer à quoi ressemblait un banquet servi à cette époque Mais bien sûr, vous allez avoir l'occasion de goûter à un authentique repas médiéval qui est compris dans la visite C'est merveilleux Et voici votre banquet à emporter Un sandwich au fromage accompagné de chips à la sauce bouffon et un pot de gelée royale C'est comme un pique-nique servi dans une boîte Effectivement, ce n'est pas exactement le genre de banquet médiéval auquel je m'attendais Et maintenant, le moment est venu de vous montrer le dragon Georges, ce ne sera pas un vrai dragon, tu sais Ça n'existe que dans les livres de contes C'est vrai Alors ne sois pas déçus si ce n'est qu'une petite marionnette manipulée par Mademoiselle Rabbit Mademoiselle Rabbit conduit un gigantesque dragon métallique Est-ce que vous voulez le voir cracher du feu ? Oh oui, s'il vous plaît Je vais aller le garer sur le parking Oh, il se dirige vers notre voiture C'est pour cette raison que l'on vous a dit que la sécurité des voitures n'était pas assurée Et c'est ainsi que se termine la visite Nous espérons que ça vous a plu On dirait que c'est la plus chouette visite que Georges ait jamais faite, monsieur Rabbit Georges adore les châteaux Tout le monde adore les châteaux Oh, il y a quelqu'un qui cache un oeuf C'est sûrement le lapin de Pâques Ce serait chouette si on pouvait voir le vrai lapin de Pâques Peut-être qu'on va y arriver en regardant par la fenêtre Oui Pour l'instant, je ne vois rien du tout En fait, je me suis trompée On n'arrivera jamais à le voir Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de tricher Désolé, maman Me revoilà Oh, c'est toi, Papa Rabbit Alors, comment vont tes carottes ? Quelles carottes ? Les carottes que tu viens d'aller voir dans le jardin Elles vont très bien Papa, est-ce que tu as vu le lapin de Pâques ? Non, mais je suis sûr qu'il est déjà arrivé à l'heure où nous parlons Alors, penses-tu que les enfants peuvent partir à la chasse aux oeufs ? Oh oui, sans aucun doute Alors, êtes-vous prêts à chercher les oeufs que le lapin de Pâques a cachés ? Oui ! Une fois que vous aurez trouvé tous les oeufs, vous vous les partagerez entre vous Normalement, il doit y avoir un oeuf pour chaque enfant Et ne vous découragez pas si vous mettez du temps à les trouver Danny Dog a trouvé un oeuf sous un pot de fleur Suzy Chip, on a trouvé un dans un buisson Peppa, on a trouvé un dans un arbre Georges, on a trouvé un dans un seau Ça y est ! Wow, vous avez fait vite ! Et vous en avez un chacun, bravo ! Regardez, c'est quoi ça là-bas ? C'est le lapin de Pâques ! Chut, on va le prendre par surprise ! D'accord ! On va enfin savoir à quoi il ressemble ce lapin de Pâques Ce n'est pas le lapin de Pâques, c'est Rebecca Rabit ! Oh ! On a cru que c'était le lapin de Pâques ! Non ! C'est moi ! Et j'ai trouvé un oeuf ! Hi 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 ! On a tous trouvé un oeuf ! Moi, je suis un lapin super dynamique Qui joue et qui sautit du matin au soir Mlle Rabit, s'il vous plaît, venez à notre secours ! C'est très urgent, mademoiselle, alors dépêchez-vous ! J'arrive tout de suite ! Tous les enfants ont apporté leur citrouille lanterne à l'école Soyez les bienvenus au grand concours de citrouille ! Si tout le monde est là, nous allons pouvoir commencer ! Pépa n'est pas là ! Oh ! Où peut-elle bien naître ? L'hélicoptère de sauvetage de Mlle Rabit est arrivé à la serre de Papy Pig ! Alors ? Qui a besoin d'être secouru ? Ma citrouille d'Halloween ! Dépêchez-vous de la transporter à l'école avant que le concours ne commence ! Entendu ! Allez-y, montez ! Prochain arrêt, l'école de Pépa ! Je pense que nous allons devoir commencer sans Pépa Oh ! La soirée ne sera pas aussi bien sans elle Le prix de la meilleure citrouille obtenue à partir d'une graine est attribué à... Suzy Sheep ! C'est moi ! En fait, on passe une super soirée ! Le prix de la meilleure citrouille provenant d'un supermarché est attribué à... Pedro Pony ! C'est moi ! Le prix de la meilleure citrouille en plastique est attribué à... Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Regardez ! Qu'est-ce que c'est ? Il y a une lumière dans le ciel ! Oh ! Ça alors ! C'est une citrouille volante ! C'est la citrouille de Pépa ! Wow ! Coucou tout le monde ! Désolée pour le retard ! Coucou Pépa ! Il n'est pas trop tard pour participer au concours, Madame Gazelle ? Bien sûr que non, voyons ! Le prix de la meilleure citrouille volante est attribué à... Peppa Pig ! Bravo ! C'est le meilleur Halloween qu'on ait jamais eu ! Pépa adore Halloween ! Tout le monde adore Halloween ! Chez nous, quand on fait un pique-nique, on a toujours la visite de Madame Duck ! Ah ! Ça m'étonnerait que Madame Duck montre le bout de son bec en plein désert ! Cet animal s'appelle un ornithorynque ! Madame Ornithorynque montre toujours le bout de son bec quand on organise un pique-nique ! Le repas est prêt ! Épies de maïs grillées pour tout le monde ! Super ! Peppa aime bien les épies de maïs grillées ! Tout le monde aime bien les épies de maïs grillées ! Et si on jouait maintenant ? Très bonne idée ! J'ai emporté une batte de criquette ! Oh ! Vous jouez au criquette en Australie ? Si nous jouons au criquette, nous sommes nés pour jouer au criquette ! Criquette ! Comment on y joue, Kali ? Il faut frapper la balle avec la batte ! Si je l'attrape, tu es éliminé ! Prêt, papa ? Tu es éliminé ! À ton tour, Peppa ! Joli coup, ma chérie ! Zut alors ! La balle a atterri dans l'arbre ! C'est le seul arbre de la région et il a fallu que notre balle reste coincée dedans ! Si je te soulève, Peppa, tu arriveras à voir où elle se trouve ! Euh... Vous savez quoi ? C'est un petit ours en peluche qui l'a prise ! Non, Peppa ! Ce n'est pas un ours en peluche ! C'est un koala ! Oui ! Merci, mon grand ! Oh là là ! C'est l'animal le plus mignon que j'ai jamais vu ! Mais vous aussi, vous êtes mignonne, Madame Ornithorinque ! Super mignonne ! Bon, eh bien, maintenant, il est l'heure de rentrer ! Vous restez dormir à la maison ce soir, d'accord ? Youpi ! Vous savez, j'ai trouvé ça super de pique-niquer dans l'outback ! Est-ce qu'on pourra recommencer demain ? Il y a des tas d'autres choses géniales qu'on peut faire pendant que vous êtes là ! Je suis trop, trop contente ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Peppa et George passent leur première nuit de vacances en Australie dans la chambre de Kylie Kangaroo. Partez ! Oui ! George a envie de faire du surf. Je suis désolée, mon chéri, mais tu es encore trop petit pour faire du surf. Les vagues commencent à devenir trop grosses pour Peppa et Kylie. Oh ! Ça signifie qu'il faut rentrer ? Allons, vous plaisantez ! C'est le moment ou jamais d'en profiter pour les adultes ! Youpi ! Wow ! Youpi ! Génial ! On dirait des surfers professionnels ! Wow ! Ces vagues sont fantastiques ! Wow ! Dis-moi, Kylie, où est ton petit frère ? Il est là-haut avec ma maman. Alors, mon chéri, ça te plaît ? A votre tour de surfer, maintenant. Merci, madame Kangaroo, mais je préfère regarder. Et vous, monsieur Pig, voulez-vous essayer ? Pourquoi pas ? Ça a l'air tellement amusant. Oh ! Il n'y a plus de vagues, maintenant. Dommage, monsieur Pig. On dirait bien que c'est raté pour aujourd'hui. Oh ! Je n'ai pas de chance. Mais notre petit Georges va pouvoir en profiter pour barboter. Alors, je vais barboter avec toi. Tu es peut-être trop petit pour surfer, mais tu peux t'asseoir sur mon ventre à la place. Georges aime bien s'asseoir sur le ventre de papa Pig. Regardez la grosse vague qui arrive. Ça alors, elle est énorme, vous voulez dire ? Attention, papa, il y a une énorme vague qui arrive ! Attention, attention, attention ! Qu'est-ce que vous dites ? Attention, attention, reviens vite ! Je pense qu'ils veulent simplement nous faire coucou. Ohé ! Ohé ! Ohé ! Georges se sert de papa Pig comme s'il était une planche de surf. Waouh ! Votre fils a déjà le sens de l'équilibre. Bravo ! Tu es né pour faire du surf à ce que je vois. Tu pourrais même me donner quelques conseils. Georges, c'est le meilleur. Fais attention à ton bonnet, Georges. Mince alors ! Le vent a emporté le bonnet de Georges. Georges ! Rattrape-le ! Le bonnet de Georges est resté accroché à un arbre. Regarde-toi, tu es couvert de boue. Oh ! Mais ton bonnet est encore propre. Tant mieux, sinon maman aurait été fâchée. Je vais essayer de te l'attraper, Georges. Si tu veux, je peux te donner un coup de main. Non, papi. Je peux me débrouiller. Oups ! Aïe, aïe, aïe. Peppa est couverte de boue. Je vois deux petits cochons qui ont bien besoin d'une bonne douche. Le bonnet de Georges s'est accroché à des roseaux plantés dans la mare. Tu as de la chance, mon petit Georges. Ton bonnet est toujours aussi propre. Mais comment on va faire pour l'attraper ? Il n'y a qu'une grande personne qui puisse y arriver. Je vais avoir besoin d'une branche. Ne tombe pas dans la mare, papi. Ne t'inquiète pas, Peppa. Je sais ce que je fais. Viens par ici, petit bonnet. Je vois un grand cochon qui a besoin d'une bonne douche. Papi Pig, peux-tu m'expliquer ce que tu fais ? Eh bien, je suis en train de boire une tasse de thé. Ah bon, vraiment ? Bien sûr que non, voyons. C'est une plaisanterie. Il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que je suis tombé dans la mare. À ton âge, ce n'est pas très sérieux. Peppa, Georges, vous aussi vous êtes couvert de boue. C'est parce qu'on a essayé d'attraper le bonnet de Georges, mamie. Ah oui, au fait, où est-il, ce bonnet ? Là-haut, dans le ciel. Je vais récupérer le bonnet de Georges et ensuite, vous pourrez aller prendre une bonne douche. Fais attention à toi, mamie. À ta place, je me servirai d'une branche. Merci pour vos conseils, mais tout va très bien se passer. J'ai des bottes en caoutchouc. Si tu marches sur le tas de fumier, tu vas t'enfoncer. Ne dis pas de bêtises. Comment veux-tu que je m'enfonce ? Il est à portée de main. Et voilà. Oh là là, mamie Pig est couverte de fumier. Oh, elles sont mauvais maintenant. Salut anniversaire, Capitaine Dog. Oh, merci à tous, tu fonds du cœur. Papa, t'as l'air tout triste. Oh, ce n'est rien, Danny, mais quand je vois ce petit bateau, ça me rappelle la mer et je me rends compte à quel point elle me manque. Le Capitaine Dog adore la mer. Et si tu déballais ton cadeau d'anniversaire ? C'est une croisière. Une croisière ? C'est exactement ce que je voulais en route. Je vais vous dire une chose. Il n'y a rien de mieux que les voyages en mer. Vous pouvez aller où vous voulez à bord d'un bateau à voile. Sur une île tropicale. Ou vers le pôle Nord. Vous pouvez même voir une baleine. Ce n'est qu'une balade de quelques heures, tu sais. Ils arrivent près du canal. Alors, où se trouve le bateau à voile ? C'est sur cette péniche que nous allons monter. Ah, je vois. Nous allons prendre cette péniche qui va nous amener jusqu'au bateau à voile. Non, mon chéri. Pour ton anniversaire, nous avons prévu de faire une croisière en péniche le long du canal. Si nous restons sur le canal, nous ne pourrons aller que par ici ou bien par là. Où est le problème ? C'est une péniche, mais ça reste un bateau, tu sais. C'est vrai, Danny, tu as raison. Et un bateau, ça va toujours sur l'eau. Tout le monde à bord ! Oh, c'est moi qui aurais voulu le dire. Oh, excuse-moi. Eh bien, vas-y. Tout le monde à bord ! Qui c'est la grand voile ? Oh, mais où est la grand voile ? Les péniches ne possèdent pas de voile. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour faire démarrer le bateau. Ah, merci beaucoup, maman Dog. Et nous voilà partis. Regardez, Madame Dog et ses petits vont plus vite que nous. Voulez-vous que nous fassions la course, Madame Dog ? Bien, alors en avant toutes ! Ce bateau ne peut-il pas aller plus vite ? Non, c'est sa vitesse maximale. Croirait marcher sur le chemin du petit chaperon rouge. Et je ne serais pas du tout étonné si on tombait nez à nez sur le grand méchant loup. Hop ! Ça alors ! Quelle surprise ! C'est Monsieur Wolf ! Bonjour, Monsieur Wolf. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Je vous remercie. À part que je commence à avoir faim et je me demandais justement où j'allais bien pouvoir déjeuner. Nous, on va aller manger chez mon papi et ma mamie. Ah bon ? C'est vrai ? Oui, oui. Et c'est loin d'ici ? Non, pas vraiment. Grâce à ce raccourci, nous y serons bientôt. Tant mieux pour vous. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est exactement comme dans l'histoire du petit chaperon rouge. J'ai rencontré Monsieur Wolf au milieu de la forêt en allant rendre visite à ma grand-mère. Quel chemin devons-nous prendre ? Euh, je n'en sais rien du tout. Il y a une petite maison là-bas. Peut-être qu'on pourra nous renseigner ? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je me demande qui peut bien habiter ici en plein cœur de la forêt ? Regardez, il y a trois chaises. Et il y a aussi trois bols de bouillies. Bonjour Pépa. Voici Belinda Berre ainsi que maman et papa Berre. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur et Madame Berre. Nous sommes désolés de vous déranger. Mais la porte était ouverte alors nous nous sommes permis d'entrer. Inutile de vous excuser. Nous sommes vraiment ravis de vous voir. Vous pouvez rester manger avec nous si vous voulez. Il y a de la bouillie au menu. Elle n'est pas trop chaude, ni trop froide. Elle est juste comme il faut. C'est gentil Belinda, mais nous sommes déjà invités à manger chez Mamie et Papy Pig. Pouvez-vous nous indiquer le chemin s'il vous plaît ? Suivez ce chemin et vous arriverez directement chez eux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Waouh ! C'était exactement comme dans l'histoire de Boucles d'or et des trois ours. Oui, avec une petite maison et trois chaises en paille. Sans oublier les trois bols de bouillie. Ça y est, on est dans un vrai conte de fées. Peppa est arrivée chez Mamie et Papy Pig. Mamie Pig, on est arrivés. Bonjour. Voici Monsieur Wolf. Monsieur Wolf, qu'est-ce que vous faites là ? J'étais à la recherche de quelque chose à manger et ta gentille grand-mère a préparé un délicieux... Bonjour, bonjour, bonjour ! Bonjour, bonjour, bonjour ! C'est ainsi que les policiers disent bonjour. En quoi pouvons-nous vous être utile ? Dilosaure ! Mon petit frère Georges a perdu son dinosaure en plastique. Ne t'en fais pas mon petit, je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Euh, en fait, nous espérions qu'une personne aurait retrouvé le jouet de Georges avant d'avoir la gentillesse de la porter ici au poste de police. Je comprends. Nous allons poser quelques questions à Georges comme c'est l'usage. S'il te plaît, peux-tu nous faire une description de ton dinosaure avec tes propres mots ? Prends tout ton temps. Décris-le-nous avec le plus de détails possible. Dilosaure ! Dilosaure ! Excellente description ! Nous devons avoir des dinosaures perdus dans la pièce d'à côté. Suivez-moi. Waouh ! C'est incroyable tous les objets que vous avez. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les choses que les gens peuvent perdre. Des parapluies. Des sacs à main. Des trésors de pirates. Waouh ! Eh oui ! Les pirates oublient toujours à quel endroit ils ont enterré leur trésor. Les gens déterrent le trésor et quand ils ne trouvent pas le pirate qui en est propriétaire... Ils apportent leur trésor au poste de police. Le plus surprenant, c'est qu'il n'y a encore jamais eu un seul pirate qui soit venu nous voir pour réclamer son trésor. Cette bétonnière a été trouvée dans un train. C'est sûrement un voyageur qui l'a oublié. Et cette banane a été trouvée dans un magasin de chaussures. Comment est-elle arrivée là ? Nous ne le saurons jamais. Excuse-moi, mon petit bonhomme. J'ai oublié ce que tu avais perdu. Dilosaure. Oh oui ! Et voilà, une boîte remplie de dinosaures en plastique. Ce ne serait pas un stégosaure par hasard ? Non. Alors c'est peut-être ce triceratops ? Non. Et ce brontosaure bleu ? Non. Malheureusement, ce sont les seuls dinosaures que nous ayons. Ne t'inquiète pas, Georges. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Bonjour, Papi Pig. Bonjour. Bonjour, vieille branche. Tu as entendu ça, papi ? Ce monsieur, il t'a dit salut, vieille branche. Oui, Peppa, c'est une façon un peu familière de dire bonjour à un vieil ami. Parce que vous êtes amis, tous les deux ? Non, pas vraiment. Disons que nous faisons partie du même club nautique. Ça, alors je ne me souviens plus où j'ai mis mon bateau. Et à quoi il ressemble exactement ton bateau, Papi Pig ? Il est bleu avec un petit drapeau rouge en haut du mât. Un drapeau rouge pareil que celui-là ? Ah, oui. Ça alors, le bateau à voile de Papi Pig a coulé. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir faire de balade en mer aujourd'hui. Voici Papi Rabbit à bord de son aéroglisseur. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Il n'a pas sa place dans notre club nautique. Bonjour à tous, quelle belle journée pour faire du bateau, n'est-ce pas ? Bonjour, Papi Rabbit. Peu pas, tu en fais une tête. Que se passe-t-il, ma chérie ? On ne peut pas faire de bateau aujourd'hui parce que celui de Papi a coulé. Oh, zut ! Eh bien, si vous voulez, vous pouvez monter à bord de mon aéroglisseur. Youpi ! Et je ne pense pas que ce soit une bonne... Accrochez-vous, les enfants ! L'aéroglisseur de Papi Rabbit peut aller sur la terre comme sur l'eau. C'est moi qui l'ai fabriqué. On croirait qu'il est neuf, n'est-ce pas ? Cette pièce ne servait à rien. Vous n'avez pas le droit de manœuvrer ce type d'engin par ici. Vous n'êtes pas membre de notre club nautique. Mais vous, vous en faites partie, n'est-ce pas ? Oui, mais je... Alors, où est le problème ? Wouah ! Ah, rien ne vaut une belle journée ensoleillée pour faire de la voile. Nous pouvons mieux profiter du calme de la mer et du silence de la... Oh ! D'où vient ce bruit épouvantable ? Oh, eh, matelot ! Quel beau temps pour faire de la voile, pas vrai ? Oh, non, voilà encore cet horrible engin. Ce ne serait pas Papi Pig ? Euh, bonjour ! Est-ce que tu es toujours triste que Madame Gazelle ne t'ait jamais donné de bons points, Papa ? Je vais te dire une chose, Peppa. Plus je pense à cette histoire de bons points, et plus je me dis que je méritais d'en avoir au moins un. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que j'adorais faire des choses de mes mains, et que je passais mon temps à dessiner quand j'étais en classe. C'était quoi le plus beau dessin que t'aies jamais fait ? Vaudrais-tu que je te le montre ? Je crois que je l'ai gardé et rangé quelque part. Je suis sûr qu'il doit être dans le grenier. Ah, voilà mon vieux cartable. Et voilà le dessin que je voulais te montrer. Waouh ! C'est un dragon ! Grrrr ! Je le trouve vraiment super, Papa ! Moi aussi, j'étais plutôt content de moi. Mais ça t'avait pas permis de recevoir un bon point ? Non. C'est vraiment dommage. Le lendemain, Peppa et George retournent à la garderie. Qu'est-ce que tu en penses, Suzy ? C'est vraiment pas juste, Peppa, parce que tu es vraiment trop bonne en dessin. Non, Suzy, c'est pas moi qui ai dessiné ce dragon. C'est mon papa. Oh, pas terrible pour une grande personne. Il l'a fait il y a très longtemps quand il était encore un petit cochon. Ah ! Peppa, tu nous as encore fait un magnifique dessin, est-ce que je vois ? Non, Madame Gazelle. Celui-là, c'est mon papa qui l'a dessiné. Oh, c'est vrai ! Je me souviens maintenant que ton papa aimait beaucoup dessiner. Mais il m'a dit que vous ne lui aviez jamais donné de bons points. Il avait dû au moins en recevoir un pour ce joli dessin. Non, Madame Gazelle. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous méritez un bon point pour ce magnifique dessin. Oh, honnêtement, je n'avais jamais été aussi fier de ma vie. Papa Pig a reçu son premier bon point. Félicitations, Papa Pig ! Votre couloir est un grand toboggan, Madame Gazelle ! C'est normal que votre maison soit penchée. Non, c'est parce qu'il s'agit d'une vieille maison. C'est rigolo, tout est un peu de travers dans votre maison, Madame Gazelle. C'est juste, rien n'est vraiment droit ici. Mais sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Savez-vous quand votre maison a commencé à pencher, Madame Gazelle ? Oh, je n'en souviens plus, ça fait si longtemps. Et aujourd'hui, il y a aussi des fissures partout. Quelque chose me dit que votre maison a besoin d'être réparée. Je devrais coller du papier peint sur les fissures et le repeindre ensuite. C'est en tout cas ce que m'a conseillé mon maçon. Puis-je aller voir à quoi ressemblent les murs de l'extérieur ? Waouh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est mon cher petit sapin de Noël ! Mais il n'est pas du tout petit ! Il est immense ! C'était mon sapin de Noël il y a très très longtemps. C'était un bébé sapin avec une petite fée à son sommet. Une fois les fêtes passées, je n'ai pas voulu le jeter. Alors, je l'ai planté dans le jardin. Eh bien, votre bébé sapin a beaucoup grandi, à tel point qu'il est en train de pousser votre maison. Voilà pourquoi tout est un peu de travers chez vous, Madame Gazelle ! Oh, vous croyez ? Et que pouvons-nous faire pour arranger ça ? Je vais appeler Monsieur Boulle. Allô, Monsieur Boulle ? Nous avons un immense sapin qui nous pose un gros problème. J'arrive tout de suite. Alors, où est-il, cet immense sapin ? Il est là, juste derrière nous. Bigre, vous avez un sapin immense et majestueux, Madame Gazelle. Et il a de solides racines. C'est vrai, mais il pousse la maison et l'a fait pencher. Oh, je vois, oui. Allez, hop, on va le couper. Oh, mon pauvre sapin de Noël ! Non ! J'ai vu quelque chose bouger plus haut dans les branches. Je suis sûre que c'était un petit animal. Chante une petite chanson pour passer le temps. Bon, d'accord. Clic, tic, clic, clic, tic, lac, le train roule sur les rails. Tchou, 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 clic, tic, tic, lac. J'ai fini ma chanson. Alors, on est bientôt arrivées ? On a encore beaucoup de chemin à faire, Peppa. On arrivera à destination seulement demain matin. Et quand ce sera l'heure de faire dodo, où est-ce qu'on va dormir ? Ici bien sûr Mais papa, ici ce n'est pas une chambre Regarde un peu ça Des lits magiques ! Et c'est là qu'on va se brosser les dents Il y a une salle de bain magique aussi ! Il est mignon le petit lavabo avec son petit robinet Et tu n'as pas encore tout vu ? Des toilettes magiques ! Je me demande à quoi sert ce bouton Papa a découvert la douche magique ! Bonsoir ! Passport je vous prie ! Oui, tenez ! Vous êtes Monsieur Pig ? Le Monsieur Pig ? Vous venez sûrement analyser notre béton ? Euh... c'est exact ! Vous me connaissez ? Bien sûr ! Vos travaux sur le béton sont célèbres dans notre pays Pardon de vous avoir dérangé ! Bonne nuit ! Euh... bonne nuit ! C'est l'heure d'aller au lit ! Bonne nuit Pépa et Georges ! Bonne nuit mes petits cochonnets ! Bonne nuit ! Pépa et Georges sont bien au chaud au fond de leur petit lit dans le train Clique-tic-clic, clic-tic-clac ! Le train roule sur les rails Oh ! C'est le matin ! Le petit déjeuner est servi à bord du train ! Bonjour tout le monde ! Mademoiselle Rabbit, je croyais que vous deviez conduire le train Ne vous inquiétez pas, le train roule sur des rails, il ne risque pas de se perdre Désirez-vous du café ou du jus d'orange ? Euh, les deux s'il vous plaît Ah non, c'est du café ou du jus d'orange, vous ne pouvez pas avoir les deux Vous pouvez nous en donner s'il vous plaît ? S'il vous plaît ! Bon, bon, c'est d'accord, mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup, beaucoup de précaution Prenez, madame Gazelle Parfait ! Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes Madame Gazelle prend soin de ranger les paillettes dans un coffre-fort N'oubliez pas, les enfants, que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précaution Comme il est l'heure de rentrer, les parents sont venus chercher leurs enfants Ah, des paillettes ! Ah, de panique ! Gardez votre calme Nous avons eu une fuite de paillettes, mais le problème est résolu maintenant Aujourd'hui, j'ai demandé aux enfants de fabriquer des masques Oh, je suis venu pour ramener Peppa et Georges à la maison Mais où sont-ils ? Je ne les vois nulle part Je suis un joli petit papillon Vol, 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 vol ! Excusez-moi, mademoiselle papillon Je suis à la recherche de deux petits cochons Vous ne les auriez pas vus par hasard Papa ! Je t'ai bien nus, c'est moi ! Peppa ! Quelle surprise ! Et Georges, où peut-il bien naître ? Ah ! Georges, c'est toi ! Ça alors ! J'ai cru que tu étais un dinosaure Madame Gazelle, je ne retrouve ni Rebecca ni Richard Ça ne vous gêne pas si je ramène ces deux carottes chez moi à la place ? Enfin, maman, on est sous ton nez Oh ! Rebecca, Richard ! Allez, Pedro, c'est l'heure de rentrer Je ne suis pas, Pedro, je suis Super Pony Oh ! Et Super Pony veut-il rentrer chez lui ? À moins qu'il ne préfère passer la nuit ici à l'école Il veut rentrer à la maison avec toi, maman C'est une bonne idée d'avoir fabriqué des masques avec les enfants aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et vous, qui êtes-vous ? C'est moi, voyons ! Madame Gazelle ! Madame Gazelle adore les masques ! Tout le monde adore les masques ! Il fait très beau aujourd'hui et c'est le jour du marché Pommes rouges, pommes vertes, profitez-en, messieurs-dames Qui veut du fromage, du fromage qui sent très fort ? Poisson, qui veut du bon poisson frais ? Chaque marchand ne vend qu'un seul produit Pommes, fromage, poisson Sauf Monsieur Fox qui vend tout et n'importe quoi Violon, crème fraîche, moteur de fusée La famille de Peppa est venue au marché pour faire ses courses Approchez, messieurs-dames On voudrait vous acheter des pommes, s'il vous plaît Quel genre de pommes voulez-vous ? Des petites ou des grosses ? Des vertes ou des rouges ? On voudrait des pommes qui soient bonnes, Monsieur le marchand Goûte-moi celle-ci Elle est délicieuse Un sachet de délicieuses pommes, s'il vous plaît Merci beaucoup Fromage ! Fromage ! Miam, miam ! Georges adore le fromage Je peux vous proposer ce très bon fromage qui sent très fort Sentez-le, Papa Pig, et dites-moi ce que vous en pensez L'odeur du fromage a fait tomber Papa Pig à l'art inverse Waouh ! Voilà ce qui s'appelle un fromage qui a du caractère Ils sont bons, n'est-ce pas ? Miam, miam ! Georges aime le fromage qui sent fort Puis-je vous acheter celui-là, s'il vous plaît ? Naturellement Merci beaucoup Poisson ! J'ai du poisson bien frais On voudrait vous acheter du poisson, s'il vous plaît Avec grand plaisir ! J'ai de la truite, du haddock, du mackerel et du calamar Que voulez-vous ? Ils font tous envie Dans ce cas, vous n'avez qu'à en prendre un de chat Comme ça, vous pourrez préparer une délicieuse tourte aux poissons Une tourte aux poissons ? Miam, miam ! Et voilà ! Merci beaucoup, madame Des poissons, des pommes, des fromages Voici le stand de Monsieur Fox J'ai aussi des bananes, des perceuses électriques, des sacs à main Je vends absolument de tout, vous savez Que désirez-vous ? Rien, je vous remercie Nous avons déjà acheté tout ce qu'il nous fallait Des pommes, du fromage et des poissons Maman, est-ce qu'on peut jouer à Bouboule la poule sur l'ordinateur ? Non, Peppa, pas maintenant Je dois d'abord terminer le livre que je suis en train d'écrire Papa Pig est dans la cuisine pour préparer le repas Papa, quand est-ce qu'on va pouvoir jouer à Bouboule la poule ? Quand maman aura terminé d'écrire son livre Voilà, c'est fait Après des heures et des heures de travail acharné J'ai enfin terminé d'écrire mon livre Je suis fier de toi, maman Pig Alors maintenant, on peut jouer à Bouboule la poule Youpi ! Tu as pensé à sauvegarder ton travail, n'est-ce pas ? Non, j'ai complètement oublié Quarante-quatre-vingt-dix millions deux cent trente-douze mille Record battu, bravo Georges, tu es vraiment super fort Mon travail, où est mon travail ? Ah, le voilà, vite Enregistrer, fermer, envoyer Ouf, est-ce que tout va bien avec ton travail, maman ? Oui, oui, Pépa, je viens de l'envoyer à un éditeur qui va en faire un livre pour enfants Oh ! Un livre pour enfants ? Et pas qu'un seul, Pépa, mais des centaines et même des milliers Qui seront bientôt dans toutes les librairies Waouh ! Maman, est-ce que tu peux nous lire ton livre ? Bien sûr, il est prévu que j'aille à l'école demain pour le lire devant toute votre classe Maman Pig est arrivée à l'école avec des tas d'exemplaires de son nouveau livre Merci, maman Pig, d'être venue nous rendre visite aujourd'hui pour nous lire votre nouveau livre Si vous saviez comme je suis contente Ces livres sont tellement neufs que je n'ai même pas encore eu le temps d'en ouvrir un Les enfants, maman Pig a passé beaucoup de temps à écrire ce livre Alors nous devons faire l'effort de l'écouter jusqu'au bout, même s'il n'est pas très bon Merci beaucoup Ça raconte l'histoire d'un oignon Oh ! Il était une fois un petit oignon qui s'appelait Rigolognon 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 1, 0 Regardez attentivement dans le bassin, les enfants C'est ce que je fais, mais je ne vois rien Il n'y a pas d'animaux là-dedans Attendez, il me semble apercevoir quelque chose Ah ! Un crocodile ! Bonjour, je suis Madame Crocodile C'est moi qui suis chargée de veiller sur les manchots Oh ! Les manchots ! Ils sont adorables, n'est-ce pas ? C'est l'heure de leur donner à manger Les manchots se nourrissent de poissons Oh ! Ils sont doués pour attraper ce qu'on leur lance Et pour se dendiner Et on verra qu'ils aiment nager Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau Wow ! Ce sont de super bons majors C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux C'est vraiment très intéressant Merci à Madame Crocodile et à vous aussi, Monsieur Lion Il n'y a pas de quoi, Madame Wildebeest Gazelle Oh pardon, oui, gazelle Et maintenant, quel animal on va aller voir ? Je le vois d'ici, Freddy Il est très très grand C'est une girafe Oui, c'est mon papa Il travaille au zoo comme gardien Bonjour, je suis Monsieur Girafe Bonjour Monsieur Girafe Et vous, de quelle genre d'animal vous vous occupez ? Je vous laisse le deviner Regardez ça, on dirait un filet Alors c'est sûrement un animal sauvage volant Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller Et prêt à... Bondi ! Oh ! Des papillons ! Monsieur Girafe s'occupe des papillons Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons ? Oui, et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant Si seulement moi aussi je pouvais me contenter de fleurs Oui, je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture Moi aussi, maintenant c'est à notre tour de passer à table Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion ? Oh oh ! Un délicieux repas froid pour tout le monde Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme C'est un pique-nique servi dans une boîte Bon appétit les enfants ! Merci ! Vous avez fait beaucoup de courses On a suivi la liste de Mamie Pig ? Où est la voiture ? Je suis venu à pied parce que je ne pensais pas que vous alliez acheter autant de choses Oh ! Alors je vais appeler un taxi Allô, Taxi Express, j'écoute Un taxi viendra vous chercher bientôt Désolée, mais j'ai une course à faire Je reviens dans une minute Taxi Express ! Où voulez-vous aller ? Chez Papi et Mamie Pig, s'il vous plaît Allez-y, montez, je vous en prie Je vois que vous avez fait des courses Les gens font beaucoup de courses en ce moment Ils achètent ceci, ils achètent cela Acheter, encore acheter, toujours acheter Pourquoi vous n'arrêtez pas de parler ? C'est ce que font tous les chauffeurs de taxi, Peppa Ah ! Figurez-vous que j'ai eu Monsieur Patate comme client l'autre jour Et je peux vous garantir... Mamie Pig va s'absenter pendant quelques jours Alors, Papi Pig va devoir se débrouiller seul Voici une boîte de conserve Pour sortir la nourriture de la boîte, il te faut ceci Ça s'appelle un ouvre-boîte Je sais ce que c'est qu'un ouvre-boîte, Mamie Pig Si tu veux te faire cuire un oeuf, tu dois remplir une casserole d'eau Oui, oui, je le sais, voyons Mamie Pig ! Bonjour, mes petits trésors Nous avons fait les courses Pourquoi n'es-tu pas déjà à l'aéroport ? Oh, c'est vrai, mieux vaut que j'appelle un taxi Allô, Taxi Express ? Bonjour, Mamie Pig Pouvez-vous m'emmener à l'aéroport, s'il vous plaît ? Pas de souci Montez ! Merci Papa, est-ce qu'on peut accompagner Mamie à l'aéroport pour lui dire au revoir ? Si vous voulez Au revoir ! Au revoir ! Vous allez à l'aéroport, n'est-ce pas ? Tout à fait, et pour ne rien vous cacher, nous sommes un petit peu pressés Pressés, encore pressés, toujours pressés Pourquoi les gens sont-ils aussi pressés de nos jours ? Mamie Pig a un avion à prendre Oui, parce que Mamie part en vacances En vacances ? Je n'ai jamais le temps de partir en vacances Je suis trop occupée à être toujours pressée Mademoiselle Rabbit, est-ce que vous recommencez à parler comme un chauffeur de taxi ? Tout à fait Le taxi est arrivé à l'aéroport Au revoir, mes petits chéris Au revoir, Mamie Au revoir Peppa et Georges disent au revoir à Mamie Pig Voici Monsieur Wolf Taxi ! Montez ! Au revoir, Monsieur Wolf Peppa et Georges adorent dire au revoir Au revoir Au revoir Papa, comment est-ce qu'on va rentrer chez nous maintenant ? Avec le taxi Oh, il est parti Vous étiez en vacances, n'est-ce pas ? Comme je suis très fatigué, je préférerais éviter de parler si vous êtes d'accord Ne m'en parlez pas, les gens parlent beaucoup trop de nos jours, n'est-ce pas ? Parlez, 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 parlez Moi, Madame ! Moi, Madame ! Moi, Madame ! Un seul suffira Peppa et Georges sont de retour à la maison Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école C'est vrai, ma chérie ? Oui, Madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer Oui, 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 ça ne m'étonne pas Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourraient sauter d'un avion Oh, j'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord parce que tu sais bien qu'il a le vertige Papa, peut-être, mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman ? Non, absolument pas Super ! C'est très aimable de votre part, Maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute Comment ? Mais je n'ai jamais sauté en parachute Tout se passera bien et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants Oh, alors dans ce cas, je ne peux pas refuser Un grand bravo à Maman Pig ! C'est aujourd'hui que Maman Pig va sauter en parachute Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire Dites-vous que c'est pour une bonne cause, Maman Pig ! D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer Bonjour, Maman Pig Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme Ceci est un parachute, il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté Dois-je m'entraîner, selon vous ? Vous entraînez à quoi ? À sauter ? Oui, pourquoi pas Bien, vous êtes très doué C'est tout, M. Rabbit ? Oui, vous voilà surentraîné maintenant Bravo ! Montez dans l'avion ! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, Papa Pig Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer Bonne chance, Maman ! N'aie pas peur, Maman Pig N'oublie pas que tu es douée en parachutisme Oui, oui, Papa Pig Wow ! Nous sommes vraiment loin du sol Oh ! Zut alors ! Papa Pig est tombé de l'avion Oh ! Je l'aperçois ! Non, attendez, c'est Papa Pig Attends-moi, Papa Pig ! Youhou ! Maman Pig Ils viennent de partir, à toi Je les aperçois, terminé Excellent freinage, les enfants Tiens-toi prêt pour l'arrivée de Madame Gazelle À toi Je suis prêt, terminé Euh... Je n'ai pas besoin de faire cet exercice Je suis la maîtresse, vous comprenez ? Délangez-vous Les yeux et les oreilles ouverts Les yeux et les oreilles ouverts, d'accord Oui ! C'est agréable Appuyez sur la sonnette Ah oui, la sonnette Freiner ! Ah oui, les freins Bien joué ! C'est de cette manière que l'on fait du vélo en toute sécurité Les enfants, dites merci à la police qui, malgré un emploi du temps chargé, a eu la gentillesse de venir nous voir aujourd'hui Merci beaucoup ! Il n'y a pas de quoi, les enfants ! Quand je serai grand, je serai agent de police, moi aussi Et qu'est-ce qui te plaît dans le métier d'agent de police ? Donner des coups de sifflet Tu te débrouilles bien ! Mais évidemment, un agent de police ne se contente pas de donner des coups de sifflet Je suis d'accord ! Nous sommes toujours très occupés Nous avons des tas de choses très importantes à faire, comme... euh... La police mène des enquêtes et conduit des voitures qui ont des sirènes lumineuses Nina ! Nina ! Ouh ! Tu as tout compris, Freddy ! Bien ! Nous devons vous laisser maintenant Et n'oubliez pas de toujours garder les yeux et les oreilles grands ouverts Oh ! Quelle idée de planter un arbre ici ! C'est vrai ! Ce n'est pas un endroit pour planter un arbre Je vais faire un rapport Attention ! Arbre très dangereux sur la voie publique Oh ! Vous voyez, les enfants, le travail d'un agent de police n'est jamais terminé Au revoir à tous ! À bientôt ! Au revoir ! Peppa adore la police Tout le monde adore la police Mais comment vous pouvez travailler dans la mer ? Avec le sous-marin que voici Waouh ! Vous voulez faire un tour ? Oh oui, s'il vous plaît D'accord ! Montez à bord ! Waouh ! Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel Ça s'appelle du corail Le corail est composé d'une grande quantité de minuscules créatures Oh ! Et il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres On l'appelle la grande barrière de corail Mon travail consiste à veiller à ce qu'il reste en bonne santé Est-ce qu'on peut en prendre un morceau en souvenir ? Je suis désolée, Peppa On a le droit de le regarder, mais surtout pas d'y toucher Si à chaque fois, un visiteur prenait un petit morceau de corail... Il disparaîtrait complètement en très peu de temps Il ne faut jamais prendre quoi que ce soit Ni corail, ni plante, ni poisson Ah ! Regardez ! Des petits poissons ! Ce sont des poissons clowns Des poissons clowns ? C'est vrai qu'ils sont rigolos Regardez là-bas ! Une grande étoile de mer toute bleue ! Et une rouge plus petite juste à côté Et une verte avec des piquants C'est quoi ça ? C'est une tortue de mer Oh ! Bonjour, madame tortue de mer Comment allez-vous aujourd'hui ? Tu vois comme j'ai de la chance de travailler dans un endroit aussi extraordinaire, Peppa Regardez ! Un petit pont ! Pareil que celui de votre aquarium Oh ! Tu as raison, Peppa Ça ressemble beaucoup à leur aquarium Sauf qu'il manque un coffre au trésor, évidemment Qu'est-ce que tu as vu, Georges ? On dirait un coffre rempli de pièces d'or Wow ! Georges a découvert un coffre au trésor T'as vu, papa ? Tout est exactement pareil que l'aquari... D'accord, Georges Essayons d'attraper un dinosaure Par ici, Georges Non, non, par là Recule Avance Descends Ouais ! On a attrapé le dinosaure ! Le dinosaure en peluche est trop lourd pour la pince Oh ! Recommencez ! Oh non ! Ce n'est pas un monsieur patate qu'on veut La peluche de monsieur patate n'est ni trop lourde ni trop légère pour la pince Vous en avez de la chance ! Gardez-la, c'est un cadeau ! Oh ! Et j'ai un autre cadeau pour vous ! C'est avec plaisir que je vous offre ces badges de Chantierland ! Vous pouvez conduire n'importe quel engin de Chantier maintenant ! Ouais ! Je vous remercie d'être venu visiter Chantierland où tous vos rêves de Chantier deviennent réalité ! Au revoir ! Au revoir ! C'est vraiment super, Chantierland, parce qu'on apprend à conduire... Stop ! Voici Monsieur Boulle Que se passe-t-il, Monsieur Boulle ? Nous sommes en train de construire un mur en travers de la route Peleuse ! Peleuse ! Monsieur Boulle, est-ce qu'on peut conduire votre pelteuse ? Oh ! Je regrette, Peppa, mais les enfants n'en ont pas l'autorisation Mais on revient de Chantierland et on nous a donné des badges Oh ! Alors, pas de problème ! Montez à bord ! C'est moi qui vais conduire la pelteuse et c'est vous qui allez faire tout le travail en appuyant sur les boutons Allez-y, les enfants ! Appuyez sur le bouton ! Lequel ? Le rouge ? Non, non ! Le bouton vert ! La pelteuse a démoli le nouveau mur Excusez-moi, Monsieur Boulle On commence par construire et ensuite on détruit ! C'est comme ça qu'on s'amuse avec les pelteuses ! Peppa et George adorent les pelteuses ! Tout le monde adore les pelteuses ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? Regarde ! Si cet éléphant a l'air un peu triste, c'est simplement parce qu'il a besoin d'être plus rembourré ! Merci, Mademoiselle Rabbit, mais mon nounours préfère rester comme ça Et Monsieur Dinosaure a-t-il envie de se faire... Je vois ! Et si on habillait ton nounours, Peppa ? Avec ce costume de marin, par exemple ? C'est pas un garçon, c'est une fille ! Les filles peuvent aussi travailler dans la marine ! Oui, mais elle n'a pas du tout envie d'être marin ! Alors, pourquoi pas pilote d'avion ? Non ! Scafandrier ? Non plus ! Une robe de princesse, alors ? C'est gentil, Mademoiselle Rabbit, mais je crois que mon nounours préfère ne pas porter de vêtements Et si on la mettait à Monsieur Dinosaure ? Non ! Comme vous voudrez ! On pourrait peut-être lui changer les yeux ! Vous savez ce qu'on dit ! Les yeux sont les miroirs de l'âme ! C'est quoi une âme ? Euh... C'est difficile à expliquer ! Regardez tout ce que j'ai ! Des yeux verts, des yeux bleus et même des yeux globuleux ! Avec des yeux pareils, son âme risque de nous apparaître déformée ! Merci Mademoiselle Rabbit, mais les yeux de mon nounours sont très bien comme ça Et Monsieur Dinosaure, il ne voudrait pas avoir une nouvelle perte ? Non ! Très bien ! Alors il y a quelque chose qui lui fera sûrement plaisir, c'est une nouvelle voix Elle provient d'une petite boîte en plastique qui est placée dans le corps de la peluche Bonjour, je t'aime beaucoup ! Ce n'est pas comme ça que parle mon nounours ! Je suis super content ! J'ai envie de jouer ! Ça ne lui ressemble pas ! Tu es ma meilleure amie ! Mais ça, c'est la voix de mon pingouin ! Tu es ma meilleure amie ! Suzy ! Et toi, Monsieur Dinosaure, veux-tu changer de voix ? Grrrrrrr ! Oh, c'est une bête question, n'est-ce pas ? Il y a une dernière chose que je peux faire pour ton nounours, c'est lui donner un bain ! Merci Mademoiselle Rabbit, mais il n'en a pas besoin ! Eh bien voilà, j'ai terminé ! Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ! Le nounours et Monsieur Dinosaure sont tous les deux en pleine forme ! Ça fait plaisir à entendre ! Voulez-vous payer en espèces ou par carte bancaire ? Oh ! Nounours, tu n'as pas besoin de changer parce que je t'aime comme tu es et je t'aimerai toujours ! Regarde, c'est que j'ai récupéré ! Ah, eh bien voilà, tu l'as ton château ! Youpi ! Mais il n'est pas encore terminé ! Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes... Des paillettes ? Allô ? Allô ? Je pourrais parler à Peppa s'il vous plaît ? Tiens Peppa, c'est Suzy Chip ! Coucou Suzy ! Alors tu en es où dans ton projet scolaire ? Ça avance très vite ! Plus pointues les tours maman et elles ne sont pas assez hautes ! Et toi Peppa, comment ça se passe ? Ça demande beaucoup de travail mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main ! Euh... dis-moi ce que tu penses des tours Peppa ? Elles sont bien mais pour l'instant on voit trop qu'elles sont en carton ! Peut-être devrais-je les peindre ? Bon, je te laisse, il faut que je me remette au travail ! À demain Suzy ! À demain Peppa ! Alors, comment le trouves-tu ? Waouh ! Maintenant il ressemble à un vrai château ! Oh oh ! On a fini par y arriver ! Hum... Il lui manque une chose pour qu'il soit parfait ! Des paillettes ! Oh ! Euh... si on ajoute des paillettes, il paraîtra moins authentique ! De toute façon, on a... euh... il ne nous en reste plus une seule ! Peppa et ses amis retournent à l'école avec leur château ! Waouh ! Un vrai château de contes de fées ! J'imagine que tu as dû avoir du mal à le fabriquer, n'est-ce pas ? Non, non ! C'était super facile ! J'ai fabriqué mon château avec une boîte en carton, Madame Gazelle ! Et le résultat est vraiment magnifique ! Bravo ! Merci, Madame Gazelle ! Il est où ton château, Pedro ? Tu n'en as pas fait ? Si, Madame ! Mais je n'ai pas pu l'apporter tellement il est grand ! Ah ! Nous l'avons construit entièrement en pierre ! Je suis émerveillée de voir de quoi les enfants sont capables quand ils se servent simplement de leur imagination ! En plus, le mien est assez grand pour que je puisse habiter à l'intérieur ! Peppa adore les projets scolaires ! Tout le monde adore les projets scolaires ! Il défile au rythme de la musique ! Bravo ! Quel beau défilé vous avez fait, les enfants ! Est-ce que ça vous a plu ? Oui, Madame Gazelle ! Le prochain morceau musical est un petit peu différent. Commencez par l'écouter attentivement et ensuite dites-moi à quoi il vous fait penser et ce que vous ressentez. Ça, c'est une musique qui vient de l'espace ! C'est une fête d'anniversaire extraterrestre ! Mais qu'est-ce qui se passe avec cet appareil ? Je suis un robot des temps futurs ! Je suis une extraterrestre ! Je suis un robot ! Je suis un robot ! C'est la meilleure musique que vous nous avez fait écouter ! Non, non, je crois que c'est l'appareil qui est en panne ! Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez en écoutant cette musique ! Tout ce que je ressens, c'est de l'ennui ! C'est une musique qui me donne envie de dormir ! Ce ne serait pas l'appareil qui est retombé en panne ? Non, ça, c'est de la musique ! Ça me rappelle une promenade dans un superbe jardin par une chaude journée d'été ! Un jeune homme, mon premier chagrin d'amour ! Vous pouvez remettre la musique qui vient de l'espace ? Ce n'était pas de la musique, c'était l'appareil qui était détraqué ! Vous ne préférez pas plutôt celle-ci ? Non ! Madame Gazelle, vous pourriez faire retomber l'appareil en panne ? Non ! J'imagine que dans la vie, on ne peut pas tous aimer les mêmes choses ! Moi, j'aime la musique qui vient de l'espace ! Moi aussi ! D'accord ! Et cette musique, à quoi vous faites-elle penser, les enfants ? Je sais ! Je sais ! Cette musique me donne envie de sauter dans des flaques de boue, Madame Gazelle ! Par ici ! Suivez-moi, les amis ! Sautez à pieds joints dans les flaques de boue ! Plouf, laf, plif, laf, plouf ! Et si elle avait sonné six fois, ça veut dire qu'il aurait été six heures ? Oui, absolument ! Et si elle avait sonné cent fois, qu'est-ce que ça aurait voulu dire ? Que la cloche aurait eu un problème ! Poursuivons notre visite ! Prochain arrêt, Tower Bridge ! Pour continuer la visite, nous devons traverser le pont ! Stop ! Interdiction de traverser ! Regardez ! Il y a un grand bateau qui arrive ! Oh là là ! Il va se cogner contre le pont ! Le pont est en train de se soulever ! Waouh ! Le Tower Bridge se lève pour laisser passer les grands bateaux Maintenant que le bateau est passé, nous allons pouvoir poursuivre notre route S'il vous plaît, pouvez-vous baisser le pont ? Je regrette, votre majesté, mais vous devrez attendre le passage d'un second bateau Trop, c'est trop, Madame la policière ! Nous n'allons pas non plus y passer la journée ! Cramponnez-vous, les amis ! Le bus se balance sur une des moitiés du pont Et maintenant, qu'allons-nous faire ? Ne vous inquiétez pas, je viens d'avoir une idée lumineuse Que tout le monde se regroupe à l'avant du bus D'accord ! Super ! La reine est une excellente conductrice de bus Appréciez-vous la visite, les enfants ? Oui ! Les bus décapotables, c'est vraiment génial ! Pourquoi est-ce que tous les bus ne sont pas pareils que celui-là ? Il se met à pleuvoir Ah, d'accord ! C'est pour ça que tous les bus ne sont pas pareils que celui-là Les enfants, c'est le moment d'ouvrir vos parapluies ! Il est vivement recommandé d'apporter un parapluie quand on visite l'ombre Prochain arrêt ! Trafalgar Square Oh ! Comme c'est dommage ! Trafalgar Square est couverte de flaques ! Ça tombe bien ! On adore les flaques ! Allez-y, votre majesté ! Sauter avec nous ! Ça semble amusant ! D'autant que sa majesté porte ses pattes royales ! La reine adore sauter dans les flaques londoniennes Tout le monde adore sauter dans les flaques londoniennes Regarde, Peppa ! Tu arrives à cette hauteur On dirait que je suis plus grande que la dernière fois C'est normal, Peppa, parce que tu vieillis Et maintenant, au tour de Georges Et voilà, mon chéri ! Toi, tu arrives à cette hauteur Je suis plus grande que Georges ! Oh ! Ne t'inquiète pas, mon garçon En vieillissant, tu deviendras plus grand toi aussi Oui, mais je serai toujours plus grande que toi, Georges Parce que je resterai toujours ta grande sœur C'est l'heure d'aller à l'école Les enfants, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel élève Dites bonjour à Gérald ! Bonjour, Gérald ! Bonjour ! Waouh ! Tu es super grand ! Ça veut dire que tu dois être super vieux ! Pas du tout ! Gérald a exactement le même âge que vous Alors pourquoi Gérald est-il aussi grand ? Je suis grand parce que je suis une girafe Moi, je suis plus grande que lui Non, tu n'es pas plus grande ! Si, c'est vrai ! Il faut mesurer à partir de la pointe des oreilles Oh ! Parce que ça compte, les oreilles ! Gérald Girafe est le plus grand Oh ! J'aimerais être aussi grande que Gérald ! Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! C'est l'heure de la récréation On n'a qu'à jouer à cache-cache ! Bonne idée ! Un... Pendant que Peppa compte jusqu'à dix Tous les autres doivent se trouver une cachette Dix, sept, huit, neuf et dix Attention, me voilà ! Je t'ai trouvée, Gérald ! Mais moi, tu ne m'as pas trouvée ! Ni moi ! Ni moi ! Ni moi ! Ni moi ! À cause de ma taille, c'est toujours moi qu'on trouve en premier Il n'y a pas que des avantages à être grand Par exemple, je suis obligée de me pencher pour parler aux gens Et moi, je suis obligée de me pencher pour parler à Georges Dis-moi, Georges, qu'est-ce que ça fait d'être aussi petit ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada